Marc Jouleau, candidat à sa propre succession, c'est loin d'être une surprise. Adossé au bilan de son premier mandat, le filloniste parie sur la continuité, mais assure que sa liste est renouvelée à 30%. Les noms de ses colistiers n'ont pas été dévoilés. Néanmoins, le candidat fait déjà une promesse. S'il est élu, le taux d'imposition dans les six prochaines années n'augmentera pas. C'est en tout cas le contexte dans lequel nous avons élaboré notre projet, notre programme, et qui sera, j'allais dire, la contrainte que nous nous fixons en dépit de projets ambitieux, mais maîtrise de la fiscalité locale. Pour tenir tête aux maires sortants, il n'y a pour le moment qu'une seule liste de constitués. Celle du rassemblement de gauche, menée par Dominique Gourceau, conseillère municipale depuis 2008. La composition de la liste et le programme seront dévoilés en février. Il se pourrait aussi que le FN s'invite à ces élections. Mais la liste menée par Henri Delon est incomplète. Tout comme celle d'Yvonne Deré, La Rue vous parle. Candidate surprise des municipales, elle assure avoir 27 colistiers sur les 33 nécessaires. Elle souhaite proposer une alternative aux Saboliens, avec sa liste apolitique, sans homme politique, mais qui reconnaît une certaine sensibilité de gauche. Je pense que tout ce qu'on entend en ce moment, les gens en ont un ras-le-bol, parce que c'est des grands mots tout ce que les politiques nous disent. On parle de sécurité, mettons des éducateurs de rue, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à faire. Moi je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'on a voulu quand même démontrer que la rue savait réfléchir. Deux, trois ou quatre candidats pour les élections municipales. Les listes incomplètes ont jusqu'au 6 mars pour recruter. Deux semaines après, ce sera aux Saboliens de trancher.